Hier, le 1er mai, c'était la fête du travail. J'ai vu plusieurs personnes en Afrique fêter, c'est-à-dire avoir de beaux t-shirts, aller boire de l'alcool, aller manger du poulet. Ils disent qu'ils fêtent la fête du travail. De quoi parlons-nous effectivement ? De quelle fête du travail on parle ? Aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme le continent où l'on travaille le moins. Et ça se voit par rapport aux indicateurs qui montrent qu'on est très improductif. On n'est même pas du tout productif en Afrique. Par rapport à d'autres continents. Et l'idée, en fait, c'est que dans la vidéo, on va voir cinq raisons. Cinq raisons pour lesquelles, à mon avis, je pense que les Africains travaillent le moins et sont beaucoup moins productifs que les autres. Parce que vous savez que pour développer un continent, pour développer un pays, pour développer une communauté, il n'y a pas de solution. C'est par le travail. Mais les Africains ont une perception différente du travail, surtout lorsqu'ils sont parfois employés. Ils ont une perception complètement différente. Et ça se voit en fait que, par exemple, la Chine qui travaille encore 60 heures par semaine aujourd'hui, elle peut forcément beaucoup plus vite qu'elle a fait qu'elle travaille beaucoup moins. La Chine qui travaille beaucoup plus aujourd'hui va venir exploiter les Africains parce qu'ils ont cette culture de travail beaucoup plus. Donc, on se plaint d'être exploités, mais est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui la volonté et la possibilité de sortir de là si on ne travaille pas beaucoup plus ? Donc, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous donner cinq raisons pour moi qui expliquent un peu cette position des Africains par rapport au travail qui fait en sorte qu'ils soient moins productifs et qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup moins. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire à la fin de la vidéo. La cinquième raison pour moi, je pense qu'elle est la plus actuelle. Je pense que c'est celle-là qui empêche aujourd'hui beaucoup d'Africains de vraiment travailler dans le cadre de la productivité, autant pour se développer que développer leur communauté. La première raison pour laquelle, pour moi, les Africains travaillent le moins, c'est d'abord d'origine biblique. Donc, le professeur Paul-Vacom Kamounier l'a vraiment expliqué, c'est que dans la Bible, on a qualifié le travail comme un labeur, comme une punition, comme quelque chose de pénible. Donc, forcément, quand tu as quelqu'un qui va travailler, il le prend comme une punition. Regardez même quand on voit des enfants, quand on voit des enfants en Afrique, vous leur dites qu'ils vont travailler, pour eux, c'est comme une punition. Ça veut dire que le fait qu'on a perçu dans la tête des personnes croire que le travail, c'est une punition, les gens sont plus enclins à ne pas aller travailler, encore le travail manuel, c'est encore pire. Alors que, par exemple, ici, en Occident, ce qui vraiment se développe beaucoup plus, c'est ce qu'est le travail manuel. Le travail manuel paye beaucoup. C'est un travail qui a beaucoup de valeur. Mais en Afrique, c'est le contraire. Le travail manuel continue à être dévalorisé parce que les gens pensent que c'est une vraie punition. Donc, c'est pareil pour les autres travaux aussi. Donc, c'est la première raison, c'est que c'est biblique, historiquement. Les gens voient le travail comme une punition, comme quelque chose de pénible. Du coup, ils n'y vont pas. Deuxième raison, en fait, ça rejoint un peu la première, c'est que les gens pensent que le travail, c'est forcément la souffrance. Quand on dit que tu vas travailler, c'est que tu vas souffrir. Quand on dit que tu vas travailler, c'est que tu vas galérer. Quand on dit que tu vas travailler, c'est que tu vas couler la sueur. Il y a des expressions qu'on emploie qui montrent en fait que les gens voient le travail comme quelque chose de la souffrance. Le travail, ce n'est pas la souffrance. Surtout si on trouve son créneau. Surtout si on est respecté là où on travaille. Surtout si on est, par exemple, payé à sa juste valeur. Ça, c'est un débat qu'on ne va jamais trouver la solution parce que la juste valeur dépend toujours de l'employeur et de l'employé qui n'ont jamais le même état de mesure. Mais lorsque vous êtes confortable ou vous travaillez, ou même que vous développez votre entreprise, votre vocation, le travail doit devenir un plaisir et non une souffrance. Mais comme très peu de personnes en Afrique ont découvert leur vocation, très peu de personnes ont trouvé leur voie, très peu de personnes travaillent dans l'entreprise ou sont valorisées, ils voient le travail comme une souffrance, comme chose de pénible. Donc, du coup, ils sont plus motivés à ne pas s'impliquer, à ne pas travailler, d'où la baisse de productivité. La troisième raison, en fait, c'est que les personnes ont vu le travail comme si on travaillait toujours pour quelqu'un. C'est-à-dire que pour eux, ils estiment que si le travail, c'est pour le patron, c'est pour l'État, c'est pour le blanc, c'est pour le chinois. En fait, souvent, le travail, c'est pour vous-même d'abord. Parce que le travail, au-delà de travailler pour une entreprise, pour une société, le travail est bon pour votre santé. Le travail permet de vous élever dans la société. Le travail permet de vous faire respecter dans la société. Quand vous faites un bon travail, ceux qui ont des collaborateurs, des employés pourront témoigner. Quand vous avez un collaborateur, un employé qui fait bien son travail, qui est convenable, qui est correct, qui est respectable dans ce qu'il fait, vous le respectez aussi beaucoup plus. Ça, c'est correct. Alors, quand vous avez un employé qui fait les choses n'importe comment, soit vous le chassez, soit vous le respectez beaucoup moins. Donc, le travail qui est bien fait, c'est lui qui travaille bien, forcément, il a une place plus élevée dans la société et il concourt aussi à développer, en fait, la possibilité de son entreprise, de son pays, de sa communauté. Donc, ne voyez pas le travail comme qu'est-ce que vous travaillez pour quelqu'un, vous travaillez d'abord pour vous-même, d'abord, même pour votre santé. Être actif, c'est bon pour la santé. Donc, arrêtez de dire dans la tête que vous travaillez pour quelqu'un, c'est ça qui empêche que les gens s'impliquent et travaillent beaucoup plus. Regardez, par exemple, dans les entreprises en Afrique ou dans les centres commerciaux ou dans d'autres entreprises. Quand vous allez voir un salarié qui travaille, il est complètement détaché de ce qu'il fait. Il n'est pas impliqué parce qu'il estime en fait qu'il ne travaille pas pour lui, il travaille pour son patron, que ça marche, que ça ne marche pas à la fin du moment d'attendre le salaire dont il n'est pas impliqué parce qu'il pense qu'il travaille pour quelqu'un. Donc, il faut enlever ça de la tête, ne travaillez pas pour les autres, vous travaillez d'abord pour votre propre santé, pour vous élever dans la société, pour avoir un rang social intéressant et ce n'est que par le travail que vous pouvez arriver à ce niveau-là. La quatrième raison, en fait, pour moi, pour laquelle les Africains travaillent le moins, c'est qu'en fait, ils ont essayé de copier, enfin, on copie toujours un modèle occidental qui n'est pas un modèle qui est adapté à notre société. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les Européens travaillent moins parce qu'ils ont développé les modèles qui les permettent de travailler beaucoup moins, les modèles de productivité. Aujourd'hui, par exemple, je prends 4S1 pour faire une pièce officielle en France ou ailleurs dans les pays occidentaux, tout se fait en ligne, les pays occidentaux, pardon. Tout se fait en ligne et c'est très rapide et ça prend un maximum 30 minutes à une heure quand vous allez sur place. Alors que pour faire une pièce d'identité, par exemple en Afrique, ça va vous prendre des semaines parce qu'il n'y a pas les outils de productivité qui sont adaptés. Donc forcément, on veut travailler le même nombre d'heures qu'en Occident, mais on n'a pas les outils qui vont bien ni le modèle qui va bien. Donc on ne peut pas les imiter. On ne peut pas imiter l'Occident. On ne peut pas imiter la France. On ne peut pas dire qu'une France travaille 35 heures, nous on fera 35 voies, 39 heures en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on n'a pas le même modèle. On ne va pas venir implémenter un modèle là où on n'a pas les mêmes outils. Mais les gens veulent toujours pousser vers là, travailler moins d'heures alors qu'on n'a pas les outils de productivité que l'Occident a. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut donc adapter nos propres modèles, travailler beaucoup plus et développer au fur et à mesure ces outils de productivité qui feront en sorte qu'on travaille autant d'heures voire moins d'heures qu'en Occident, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc arrêtons de copier un modèle occidental qui n'est pas adapté à nos réalités. Le cinquième élément pour moi pour lequel l'Africain travaille le moins, c'est même le pire, c'est que l'Africain en général aime la vie facile. Bon, pas tout le monde, mais la majorité aime la vie facile. Il n'y a qu'à voir ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ce que les gens font dans les voies d'enrichissement rapides, que ce soit les voies de l'église, que ce soit les paris sportifs, que ce soit des chemins un peu tortueux que les gens emploient. Ce n'est pas du travail. Les gens vont préférer souvent aller signer des pactes assez bizarres. Les gens vont pouvoir aller peut-être vendre leur corps, aller jouer au pari sportif. Il fallait faire des choses faciles parce qu'ils veulent l'argent rapide. Beaucoup d'Africains aiment trop la vie facile et veulent l'enrichissement rapide. Alors que le travail, quand vraiment on travaille convenablement, on construit sa richesse avec le temps. Et souvent, beaucoup d'Africains n'ont pas le temps. Ils veulent la speed life, ils veulent l'argent facile, l'argent rapide et du coup, ils travaillent moins, ils sont moins productifs et cherchent les voies rapides et faciles pour pouvoir devenir vite riche. Ça ne marche pas comme ça. Donc, un continent est même bâti avec un continent de sorciers ou un continent de gens qui jouent au pari sportif ou un continent des personnes qui vendent leur corps sur Internet ou un continent des personnes qui vont à l'église prier pensant que l'argent va tomber du ciel. Non, on n'a jamais construit un état comme ça ni un pays ni un continent. C'est avec le travail. Et pour moi, la seule magie, comme je dis toujours, la seule magie, c'est le travail. Il faut travailler pour essayer de se développer soi-même, développer sa communauté, développer son pays. Voilà, donc arrêtons de penser que les chemins courts pour devenir riches sont les plus simples. Voilà pour moi un peu cinq raisons pour lesquelles je pense que les Africains travaillent beaucoup moins. Et pour moi, quelle est la solution? C'est qu'il faut revenir fondamentalement à ce qu'était l'Africain avant. Donc, comme dit le professeur Paul Fokam-Kamounier, l'Afrique a été un continent d'invention, un continent de bâtisseurs. On a beaucoup travaillé dans le temps. Que ce soit l'Éthiopie, l'Égypte, tous ces pays-là, on a travaillé beaucoup. Mais c'est la mentalité coloniale qui est venue changer ça. Donc, il faut qu'on revienne à ce qu'on était avant de vrais travailleurs et que si on vraiment battait une Afrique forte, puissante, qu'on se mette à travailler. Donc, travaillez où que vous soyez, que vous travaillez dans une entreprise, dans une société, que vous travaillez pour vous-même, n'arrêtez pas de travailler. Travaillez beaucoup, beaucoup. Et je pense que si vous travaillez surtout beaucoup, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup d'applications, en ayant un vrai plan d'action, vous aurez des résultats qui vont aider tout le monde et qui vont desservir ceux qui sont paruceux et servis, bien entendu, votre pays, votre communauté. Donc, dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ces éléments pour moi, pour lesquels les Africains travaillent le moins, en commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Si vous êtes d'accord, mettez yes. Et j'attends des commentaires. Donc, abonnez-vous pour ce qui ne sont pas encore le cas. Et du coup, likez, partagez la vidéo. C'était Franck Yenier. A très bientôt. Prennez soin de vous. Ciao, ciao.